Le tournoi de brassage entre les universités privées de la ville de Paracour a donné l'identité de ces deux finalistes ce samedi 20 février au stade de Paracour. A l'issue de deux belles confrontations riches en buts et en duel de haut niveau, deux universités sortent la tête de l'eau. En première heure, l'université ESAEU s'est qualifiée après une large victoire 5-2 à 0 face à ses homologues d'Irgib Africa. C'est la demi-finale, même si on gagne à 1-0, je devrais être content, d'autant qu'on a marqué 5 ans et la joie est immense. Dans le football, il y a un gagnant et un pendant. Ce n'est pas qu'on ne s'est pas entraîné, nous sommes bien entraînés. La formation a pu montrer ce qu'ils ont de plus meilleurs que nous et c'est ça sa donnée. Dans une rencontre très tendue et physique, HECM termine joyeuse en battant 1 but à 0, les courses au nom qui n'ont pas démérité. Je suis vraiment très content de mon équipe. Même s'il y a quelques ratés par rapport à notre égard, je pense qu'on a essayé de faire l'essentiel afin de pouvoir obtenir notre but. Et le but, c'était d'arriver en finale. Au début, on a eu à jouer de notre manière. On a posé le jeu, mais c'est le football. On prend ça sportivement et la prochaine fois, on fera mieux. On a eu beaucoup d'occasion. On a eu des coups francs précis, mais on n'a pas eu à travailler ça aux entraînements. Si vraiment on avait à travailler ça aux entraînements, on pouvait mieux faire que ça. La finale de cette compétition initiée par Kadri Batagande pour orienter les parents et les apprenants vers les méveilles des formations techniques et professionnelles se jouera le 7 mars prochain. Pour l'instant, les petits plats sont en train d'être mis dans l'écran pour réussir cette dernière phase. La date de finale est prévue pour le 7 mars prochain. Tout national est en train d'être pris en compte pour que la finale soit quand même effective et dans une très bonne ambiance. Puisque l'entrée est libre et gratuite, il y a une sécurité au niveau de la porte pour que ceux-là qui doivent entrer puissent avoir leur cachet à portée de main. Au regard de la joie qui se remarque à des centaines de mètres dans le visage des étudiants et de leur responsable, Kadri Batagande peut être fier de son initiative. Merci d'avoir regardé cette vidéo !